Hey ! Salut toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien, c'est le Claw. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Dungeon Defender 2. On est avec Claw qui est juste à côté de moi. Donc qu'est-ce que Dungeon Defender 2 ? D'abord, dans un premier temps, il faut savoir que ce jeu est un free to play. Un free to play c'est un jeu dans lequel vous n'avez pas besoin d'acheter toujours tout. En fait vous pouvez jouer gratuitement. Et ensuite, si vous voulez débloquer du contenu de façon plus rapide ou bien vous débloquer des apparences sur certains personnages, par exemple, vous pouvez payer dans le jeu. Mais sinon, vous pouvez jouer 100% gratuit. Maintenant, qu'est-ce que c'est comme style de jeu ? Dungeon Defender 2 regroupe 3 grands styles de jeu. Premièrement, c'est un tower defense. Qu'est-ce qu'un tower defense ? C'est un jeu où on a des entrées avec des vagues de monstres, que ce soit des orques, des mutants, des bidules, des machins, des squelettes, qui vont venir en fait s'abattre sur des défenses, tower defense. Donc dans ce jeu, on a les entrées qu'on peut voir ici. C'est tous les espèces de trous mauves ici aussi. Et en fait, les ennemis vont sortir sur ces chemins-là, vont suivre tout le chemin par ici, voilà, pour arriver à avancer comme ceci et par exemple détruire ce cristal-là ou ce cristal-là. C'est les deux objectifs que nous, on doit défendre en tant que personnage. Ensuite, le jeu est un TPS aussi. Qu'est-ce que ça veut dire TPS ? Ça veut dire Third Person Shooter. Qu'est-ce qu'un Third Person Shooter ? C'est un jeu comme les FPS qui veut dire First Person Shooter, sauf que c'est la troisième personne. Donc c'est un call-off en gros, sauf qu'on voit notre personnage. Vous voyez ici, je peux frapper en fait avec mon personnage et lancer des tirs. À quoi ça va être utile de faire ça ? En fait, une fois qu'on aura posé des défenses, on va tout simplement pouvoir se battre nous aussi afin d'aider nos défenses à vaincre les vagues d'ennemis. De plus, le jeu est aussi un jeu de rôle, un RPG. Pourquoi ? Parce que le jeu possède plusieurs personnages différents, avec plusieurs capacités, je vais en parler juste après, et aussi un système d'inventaire. Si vous voulez plus d'informations sur le système d'inventaire, je vais faire une autre vidéo juste là-dessus. Si vous voulez, si ça vous intéresse, allez tout simplement voir l'autre vidéo. Et puis, comme ça, vous comprendrez comment le système d'inventaire et d'objets marche. Maintenant, je vais vous présenter deux des quatre personnages qu'on a au début dans le jeu que nous utilisons majoritairement. Clos et moi. Clos joue majoritairement ce personnage-là, l'écuyer. Il faut savoir que chaque personnage a deux attaques de souris, enfin deux clics, deux compétences de souris, quatre compétences de combat et quatre tourelles différentes. Je vais maintenant vous présenter les quatre tourelles, puis les quatre compétences. Et entre les compétences et les tourelles, je présenterai les clics. Donc, hop, deux secondes. On prend les cristaux verts. Les cristaux verts sont dans ces coffres-là et ils servent en fait de mana, en quelque sorte, pour poser les tourelles. Vous allez voir, regardez, si je pose la tourelle numéro une, ça va me coûter 30 points de mana, puisqu'on voit un petit 30 sous le 5 et sous la tourelle. Maintenant, je vais vous présenter les tourelles. La tourelle numéro une, donc celle-ci, c'est une tourelle simple, avec un canon, qui tire dans cet arc de cercle que vous voyez ici, à l'écran, là, là. Et c'est un canon qui fait des dégâts de façon tout simplement classique et régulière. La deuxième tourelle que nous utilisons énormément sur le champion, sur le personnage, cette écuyer, c'est cette tourelle-là. Là, c'est un espèce de mur qui possède beaucoup, beaucoup de points de vie. Quel est son intérêt, en fait ? Vu qu'il a beaucoup, beaucoup de points de vie, on le pose en tant que mur. Et ensuite, derrière ou devant, on va poser des sources de dégâts. Et donc, les ennemis qui ne pourront pas avancer parce qu'ils devront taper la tourelle, vont être bloqués à cause de ce mur, vont devoir détruire ce mur, et pendant ce temps-là, prendront des sources de dégâts extérieures. La troisième... La troisième... Je sais pas pourquoi j'ai appui sur jeu. C'est toi qui appui sur jeu, c'est moi. Bon, eh bien, une phase de combat s'enclenche. C'était pour un voulu. Mais bon, on est braves, on va se battre. Ça va le faire, ça va le faire. Moi, je suis sûr que ça va le faire. Donc, on va rester près du cristal. Il y en a deux. Ouais, ouais, bah protège le tien. Celui de la dernière fois, ok ? C'est pas celui là, celui de la dernière fois, c'est l'autre. Il a plus beaucoup de vie d'ailleurs, il a perdu de ma vie. Donc là, on joue, bah tiens, pour présenter la partie TPS, on voit vraiment bien comment le jeu est fait. Moi, j'ai pas de problème. J'suis obligé de défendre ton truc, là, c'est pas bon. Du coup, je peux pas protéger les biens. Ton cristal a plus beaucoup de vie. Donc, on va probablement perdre la partie là-dessus, puisqu'on a pas du tout le secteur en fait. Très bien, donc la partie est perdue. Euh... Pourquoi parce qu'on va pas poser le tourelle ? Je vais faire un rapid cut, et on va revenir là où j'étais, donc la présentation de la troisième tourelle. Donc, euh... Du... De l'écuyer. Et nous revoilà, donc, pour la présentation de la troisième tourelle. Qu'est-ce que c'est la troisième tourelle ? C'est cette espèce de grande arbalète, donc, pour l'écuyer. Cette grande arbalète, elle tire de façon naturelle. Elle peut toucher aussi les unités qui volent, puisqu'on voit, elle vise assez haut. Voilà. C'est une tourelle classique que j'utilise très très peu pas. Enfin, de ma part. Ensuite, on a cette espèce de bonhomme d'entraînement moyenâgeux. Quand on le frappe, vous voyez qu'il se met, en fait, à tourner. Donc, en fait, il provoque tous les ennemis. Il le force à le frapper, lui. Et il inflige des dégâts en retour, en fait. Voilà. Ça, c'était pour les capacités, les tourelles de notre ami l'écuyer. Maintenant, quel est le clic gauche de l'écuyer ? Le clic gauche de l'écuyer, c'est tout simplement des coups d'épée. Voilà. C'est sa source de dégâts majoritaires. Lorsqu'on se bat avec lui. Le clic droit, quant à lui, c'est le fait de mettre son bouclier devant, comme ça, afin de parer le plus de dégâts possible. Par exemple, face à des boss ou des choses comme ça, pour les temporiser. Maintenant, les quatre sorts de notre ami l'écuyer. Donc, l'écuyer, premier sort, on a cette espèce de vague, cette espèce d'onde, on va dire, de coup d'épée, qui va infliger des dégâts bien supérieurs à des attaques de base. La deuxième compétence de l'écuyer, c'est le fait de frapper, voilà, comme ça, son épée et son bouclier ensemble. Qu'est-ce que ça va faire, cette compétence ? Cette compétence va frapper les ennemis autour, et en plus, elle va les provoquer, en fait. Les ennemis vont être attirés par le chevalier, l'écuyer, excusez-moi, et en plus de ça, ils vont le frapper, en fait. Voilà. La troisième compétence de notre ennemi, l'écuyer, c'est le fait de frapper dans le sol, comme ça, et donc d'infliger des dégâts tout autour de lui. Quant à la quatrième compétence de l'écuyer, c'est un heal de façon classique. Je ne vais pas vous le montrer là, puisque j'ai beaucoup trop de points de vie, je ne peux pas en perdre. Mais en gros, on va perdre, quand on perdra des points de vie, il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche 4, et l'écuyer va prendre une pause, et ensuite va récupérer, va régénérer sa vie de façon assez rapide. Voilà. On en a fini avec l'écuyer, je vais maintenant vous présenter mon personnage préféré à moi, le moine. Donc il se bat avec un magnifique bâton. Quelles sont les tourelles du moine ? La première tourelle du moine, c'est cette tourelle-ci, qui n'a pas de point de vie. Donc en fait, c'est un espèce de totem qui va poser un halo dans le sol, et le halo va brûler tous les ennemis qui seront présents à l'intérieur de cette zone-là, infligeant des dégâts par seconde. Là, c'est 2246 dégâts par seconde. Ensuite, la deuxième compétence, la deuxième tourelle, c'est cette espèce d'arbustre-là. Cet arbustre-là n'a pas non plus de point de vie, et donc, en fait, il va booster toutes les ennemis, toutes les tours alliées présentes dans la zone ici. Donc là, on peut voir qu'on est passé, on a gagné 253 dégâts pour notre tourelle. Ensuite, la troisième tourelle. La troisième tourelle de notre ami le moine, c'est cette grande tourelle-ci, donc qui a une portée gigantesque. Je ne sais pas si vous voyez la fin de la portée, donc c'est un grand dôme, et la fin, on peut le voir à la droite là, c'est très 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 grand. En fait, c'est une tourelle anti-aérienne, comme vous pouvez le voir ici, avec les canons qui sont orientés vers le haut. Et donc le but de cette tourelle, c'est uniquement de frapper les unités volantes, ce qui permet en fait d'être sûr de s'occuper des unités volantes, puisque si les tours doivent choisir entre un volant ou une unité sur le sol, peut-être qu'elles vont frapper les unités au sol. Mais donc les volants passeraient les tourelles, et ça peut poser problème. Pour la quatrième tourelle, je vais la positionner de nouveau ici. C'est une espèce de tourelle qui n'a pas non plus de points de vie, comme la première et la deuxième. Donc elle pose un halo de foudre ici, et donc toutes les 3,5 secondes environ, elle va lancer un éclair qui va faire énormément de dégâts sur une unité et celles qui sont autour de lui, autour d'elle plutôt, vu que c'est une unité, infligeant des dégâts assez importants. Voilà, on en a fini avec les tourelles de notre ami moine. Maintenant, quel est le clic gauche du moine ? Le clic gauche, c'est tout simplement des coups de bâton, comme une attaque de base corps à corps, ça fait pas mal de dégâts. Maintenant, le clic droit, c'est cette espèce de boule d'énergie que vous voyez là. Donc en fait, c'est ça l'avantage du moine, c'est qu'il a une attaque de corps à corps, infligeant beaucoup beaucoup de dégâts, mais il a aussi une attaque à portée pouvant, par exemple, toucher des unités volantes. On a maintenant fini avec les deux clics de notre moine. Maintenant, quelles sont les 4 compétences du moine en combat ? La première compétence, c'est celle-ci. On peut l'exécuter en l'air, comme vous l'avez vu, ou dans le sol. Voilà, le moine frappe le sol très très fort, infligeant beaucoup de dégâts et envoyant les ennemis dans les airs. L'avantage de ce bump, donc le fait d'envoyer les ennemis dans les airs, est que le moine peut du coup protéger un mur qui allait tomber à cause des dernières unités de la partie, ou temporiser la venue d'un boss, ou ralentir des ennemis. C'est vraiment très 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 pratique. La deuxième compétence du moine, c'est cette espèce de grand tir, voilà, qui suit le décor. C'est-à-dire que, si jamais, je vais vous le montrer de là-haut, si jamais on lance le sort ici, par exemple, et bien vous voyez qu'il descend. En fait, le tir suit vraiment tout le décor. Vous voyez, là il descend, puis après il suit. Il est toujours au sol, en fait, et voilà. Ce tir-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il inflige à peu près deux fois plus de dégâts que le premier coup. Donc ça, c'est vraiment bien. Et en plus, il repousse les ennemis en arrière. Ce qui fait que, par exemple, s'il y a une unité ennemie ici, imaginons un bloc d'ennemis qui passe comme ça. Et qui avance ici. Moi, je vais passer ici. Je vais lancer ma compétence comme ça. Et les unités ennemies vont être projetées dans le vide et tomber et mourir dans cette fosse. Voilà. Pour la troisième compétence, le moine frappe comme ça autour de lui. Ce qui fait que ça va le heal, lui, ainsi que toutes les unités présentes dans le halo. Et de plus, ça va booster les unités, lui, et les unités qui sont présentes, seulement les unités alliées, qui sont présentes autour de lui. La quatrième compétence de combat du moine, c'est tout simplement un heal, comme l'écuyer. Mais toutes les... Je précise bien à chaque fois que c'est un heal, puisque toutes les unités n'ont pas forcément de heal. Par la suite, je ferai probablement d'autres vidéos avec d'autres personnages que je vous présenterai. Et certains... J'ai des vues sur certains personnages que je ne peux pas encore acheter maintenant, puisque sachant que c'est un free-to-play, le contenu met du temps à s'acheter si on veut l'acheter avec l'argent du jeu. Mais j'ai un autre personnage en vue qui n'a pas de heal sur sa quatrième compétence. Voilà, voilà. J'ai fini pour... J'ai fini pour les tourelles, la présentation de mes personnages. On va maintenant bientôt vous présenter une phase de bataille réelle, puisque la phase de tout à l'heure n'était absolument pas intéressante, puisqu'on s'est fait complètement démolir parce qu'on n'avait posé à peu près aucune tourelle. J'avais posé aucune tourelle, et Clos en avait posé très peu, ce qui ne nous arrangeait pas vraiment. Donc je vais poser mes trois tourelles comme ça, afin de les croiser un peu toutes, et de plus de pouvoir les booster toutes les trois avec une seule tour de boost. On va finir par une petite tour de foudre ici, qui recevra aussi le boost et qui aura une portée assez conséquente. Est-ce que tu as besoin que je protège tes deux sorties à toi ? Euh, ouais. Moi j'ai protégé... J'ai mis tout par sous tes trucs. Ouais, je sais, mais... J'aimerais bien que tu mettes des jardins sur un truc aussi. Ok, donc je vais essayer de poser quelques tours. Je ne pourrais pas poser des jardins complets, mais pas mal. T'as plus la dernière fois, non ? Euh, non, c'était pas complet. C'était pas loin, mais c'était pas complet. Pourquoi on appelle ça des jardins ? Parce que tout simplement, vous voyez ici, euh... Les tours qui donnent l'impression d'être dans un jardin Z un peu bouddhiste, etc. Donc, voilà. On a notre petit jardin. Là, je n'ai pas posé le... Je n'ai pas posé le... Le... La tour qui booste. Donc, la tour numéro 2 du mod. Pourquoi ? Parce que, soit j'en posais une qui coûtait 40 cristaux ici. Et donc, ici, il n'y en avait pas. Soit je mettais une tour de foot qui coûte 20. Et une deuxième tour de foot ici qui coûte 20. Enfin, j'ai donc préféré en mettre une de chaque afin de protéger un peu mieux, de façon plus homogène, les tours de clôtine. Moi, j'ai fini. Je suis prêt. Quand t'es prête, on est parti. Très bien. On est parti pour la phase de combat. Qu'on va maintenant pouvoir amorcer plus sereinement. Puisqu'on a des tourelles pour nous accompagner. Donc, moi, je vais défendre ces deux entrées-là et ces trois entrées-là. Normalement, ça se fait assez facilement. Pourquoi ? Parce que j'ai énormément de sorts. Donc, en fait, je ne vais pas rester à un endroit. J'ai beaucoup de dégâts sur mes sorts. Donc, je vais... J'arrive à un endroit. Je lance quelques sorts. Mais je n'ai pas besoin d'achever spécialement les unités. Quand je vois que ça se passe un peu mieux et qu'il n'y a pas de surplus pour mes tours. Et bien, tout de suite, je change de direction. C'est bon, je m'occupe de là. Ah bah... Tu n'as toujours pas de minimap ? Il faut savoir que le jeu est sorti il n'y a pas très longtemps. Le jeu est sorti il y a à peu près deux semaines, je crois. Enfin, en phase... Il était longtemps en bêta, mais là, c'est fini la bêta. Et il est sorti il y a quelques semaines. En mode free-to-play gratuit. Donc, il y a quand même des bugs parfois. Mais... En fait, le jeu est tellement sympa. Et tellement prenant. Qu'on lui pardonne facilement. Cette espèce de monstre là, en fait. C'est un espèce de gros cristal qui va heal ses alliés. En fait, il va s'enfouir dans le sol. Donc, il va régénérer. Et en plus, il va régénérer ses alliés. Donc, j'ai axé mon focus sur lui. Très bien. Donc là, contrairement à tout à l'heure, vous avez vu qu'on a facilement réussi à défendre. Parce que les tourelles, faut bien le dire. Ça sert à quelque chose. On récupère des cristaux. Par contre, moi, c'est vraiment trop facile de défendre que deux entrées. T'as pas besoin d'être du haut. Très bien. Bah... Tu voudrais défendre où en plus ? Ce qui est juste là, juste à la droite. Bah, les entrées de mon cristal. Toutes les entrées de mon cristal. Celle-là aussi. Dans ces cas-là, moi, je vais avoir très peu. Je te propose de partager celle-là en deux. D'accord ? Ok. Bah, je m'occupe de ce qui vient en haut à droite. Et toi, là... Non, non, non. On vient de temps en temps. Non, pas comme ça. Genre, on vient de temps en temps. Si on voit que l'autre y est, on y va. Et si l'autre y est pas, on y va. Enfin, si l'autre y est, on y va pas. Donc là, vu que mes tours n'ont pas de point de vie. Elles ont, en fait, de l'énergie, comme vous voyez au-dessus. Et donc, en fait, en faisant des dégâts, les tours vont perdre de l'énergie. Il faut donc régulièrement leur redonner... Les réparés, en fait, leur redonner de l'énergie. Afin de parvenir à avoir des tours qui sont beaucoup plus solides. Je peux plus poser qu'un truc à 20 et tu peux plus poser. Du coup, je vais poser. Oui, pose. Là, vous voyez que sous le nombre de vagues avec, à côté, le nombre d'ennemis qui arriveront. Donc là, 307. On a un espèce d'indicateur qui nous met 1250 sur 1250. En fait, c'est le nombre de tourelles qu'on peut poser. On est bloqué. On est capé. à un nombre de tourelles maximales. Maintenant, avec notre mana vert, nos cristos vert, on va être obligé, en fait, d'améliorer les tourelles qui sont déjà présentes. Puisqu'on ne peut plus... On ne peut plus poser d'autres tourelles. Puisque sinon, franchement, ça serait vraiment trop facile. Si on n'avait pas été capé comme ça, ça serait vraiment facile. Est-ce que tu t'es occupé de soigner mes jardins de ton côté ? Pas encore. Très bien, je vais le faire. Ah, je vais le faire. Vous voyez que les jardins ont perdu pas mal de vies. Plus il tape... Ici, il faudrait peut-être booster cette tour-là. Elle a fait pas mal de dégâts. Quoi ? T'as pu assez ? Très bien. Ouais, au prochain. T'inquiète, ça passe pas. Pour l'instant, la tourelle anti-aérienne a fait zéro dégâts. Puisqu'il n'y avait pas de créatures volantes. Mais là, les créatures volantes vont arriver par là. Et... Par là. On est ici. Là, 6m3 outpass. Donc... On est parti. Donc, à ce moment-là, les tourelles anti-aériennes vont commencer à être vraiment utiles. Ok. Vous voyez à quel point je fais les dégâts. Ce dont je vous avais parlé tout à l'heure, au niveau du one-shot des vagues. C'est extrêmement facilement. On lance un sort sur toute la distance. Et les vagues meurent... Personne entière. Ici, c'est tranquille. C'est un problème. Ah oui, effectivement, il y a des volants ici. Je vais venir t'aider si t'as besoin d'aide. Ok, bah... Les volants, souvent, sont... Ils sont assez pénibles. Ils t'ont tué ? Ouais. Les volants sont souvent pénibles, en fait, parce qu'ils passent au-dessus de nos défenses. Au-dessus des murs, sans forcément s'y intéresser. Ils sont mal ou non ? Tu sais, qu'est-ce que tu as fait ? Ouais, ouais, mais je sais, mais je devais défendre... Mais je sais d'où ils spawnent. Donc là, on voit que ça se passe plutôt bien quand même. Nos murs résistent sans problème. Et ici, je vois qu'il y a beaucoup d'unités. Donc, je vais lancer une vague afin de... De les détruire un peu. On va essayer de préserver un peu... Nos unités. Ici aussi, ça va. On voit que c'est là-bas, sur la minimap, qu'il y a du monde. On va... Voilà, on lance un sort. Et on finit. Il reste une unité présente. Autant dire que c'est fini. On a réussi sans problème la vague numéro 2. On arrive maintenant à la build phase de la vague numéro 3. On passe niveau 48. C'est typiquement parfait pour que je vous parle des niveaux. Chaque personnage a un niveau en recours. Donc là, on est niveau 48. Il faut savoir qu'il y a 50 niveaux dans le jeu. On a joué quelque chose comme 25 heures. Donc, vous avez un peu un ordre d'idée de combien de temps il vous faut pour passer niveau 50. Mais il ne faut pas croire que maintenant, qu'on est niveau 50, On a monté notre personnage à fond. C'est beaucoup plus long que ça, en fait. Puisque avec le système d'objets, c'est beaucoup plus dur que ça de passer au maximum. Il faut savoir que nos objets, là, ne sont pas du tout optimisés. Et en plus, on va pouvoir crafter des objets, etc. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ça ne sert à rien puisque je vous présenterai ça dans une autre vidéo. Mais il faut savoir qu'on n'a pas du tout fini le jeu. De toute façon, le jeu n'est pas finissable. Si je me rappelle bien, il y a toujours des modes de match en ligne, etc. Pour l'instant, de toute façon, je n'ai pas... On n'a pas encore regardé tout ça avec Klo, puisqu'on n'a pas eu besoin... Sachant qu'on n'a pas du tout fini la campagne. Donc la campagne qui prend pas mal de temps, donc ça fait déjà plus de 20 heures. Mais on s'intéressera à ça après, quand on sera monté au niveau 50. Quand on aura fini la campagne, on s'intéressera bien sûr à What Next. Il reste encore, vous voyez, 53 points de mana. Vert. Et je vais améliorer une tour qui est niveau 1. Qui est niveau 1 au niveau 2. Voilà, comme celle-là. Ça coûte 50 points de mana, donc c'était parfait. Moi, je suis prêt. J'ai tout boosté partout. Et toi ? D'accord. Eh bien, je vais t'attendre. En regardant un peu ce qui va nous arriver. Donc là, on a 4 volants qui arriveront. Et de ton côté, tu auras 8 volants qui arriveront. D'accord ? Elles auront été efficace, mais ils sont de ton côté. Elles auront été pas mal des gars. Euh, ouais. Ah oui, oui, d'accord, oui. Vous voyez que cette tour a deal 1,4 million de dégâts. C'est énorme, hein. Ici, on a 448 et ici, on a encore moins. 478 et ici, on a 474. Et ici, on a 435. Donc, à nous trois, en fait, on a fait les dégâts de cette tour. Après, bien sûr, c'est parce que les ennemis n'ont pas vraiment eu le temps de s'y attarder. Vous voyez qu'ici, on a des 835 cas. En fait, si sa tour, one shot les unités. Ici aussi, 1 million 52. Donc, ces tours-là sont très, très efficaces. Ce sont les tours du magicien, les dernières tours. La tour en 8, là, qui coûte 60 points. D'ailleurs, elles ont été changées. Elles coûtent plus que 60. Elles coûtent 80. Euh... Effectivement, elles coûtent 60, là. Oui. Ok. Bah, ouais, elles ont été changées. Il faut savoir qu'il y a des patchs réguliers pour l'équilibrage du jeu, etc. Et donc, les tours, là, coûtent 80, il y a deux jours. Et là, elles coûtent 60. Donc, c'est un énorme buff pour la tour en question. Ah oui, oui, oui. C'est super bien, ça. Quand tu veux, hein. Bah, j'appuie sur G, déjà. Ah. Ça fait l'hôpital. Ok, donc là, il n'y a pas mal d'unité. Et là, on va supprimer ces unités-là. Lancer un bump. Récupérer le loot. L'espèce d'or que vous avez eu là, en fait, c'est du loot. Le loot, c'est les... Les équipements, quoi, pour l'inventaire. Ici, on voit qu'il y a des unités volants. On va s'en occuper parce que c'est très, très, très cher. Il y a des choses-là ? Euh, moi, je ne vais plus avoir mes volants, là. Ils vont tous mourir, là. Je suis le dernier. C'est des mouches ? Ouais. De foudre. Ok. Ouah, ça se passe assez facilement. Pour la difficulté, on est en difficulté normale. Donc, ce n'est pas trop, trop difficile. Il n'y a pas trop de challenge. Mais il nous arrive de perdre. Puisqu'on ne s'attend pas forcément, en fait... Souvent, les dernières vagues sont assez dures. Au début, quand vous jouerez en normal, ce sera extrêmement facile. Et vous vous dire, oh, c'est facile et normal. On pense à ça aussi. Jusqu'à ce qu'on rencontre plusieurs défis différents. Par exemple, dans le niveau précédent, on a eu des vagues d'ennemis qui se faisaient sauter. Donc, pas beaucoup, beaucoup de vies. Un petit peu comme. Et qui se faisaient sauter pour faire exploser nos tours. Donc, nos murs. Sachant qu'on avait cette stratégie-là avec nos murs pour se défendre. Ah bah, c'est celui qu'on a entendu, là, qui a fait... Et bah, ces ennemis-là, il faut savoir qu'il y avait quelque chose comme 4 sons comme ça. Donc, en fait, ils se sont jetés sur nos murs. Il y en a quelques-uns qui sont morts. Puis, tous les autres sont passés puisqu'on ne pouvait pas les one-shots. Et on était bien invités parce que, du coup, en fait, en 30 secondes, on perdait sur la vague, en fait. Et on ne comprenait pas comment faire pour lutter contre eux. Et donc, on a trouvé la solution. Je ne vais pas vous spoil. Comme ça, si jamais vous faites le niveau, si jamais toi et tes copains, tu fais le niveau. Et bah, tu vas te rendre compte que ce n'est pas cool. Et je ne te donnerai pas la solution. Je crois peut-être une petite vidéo sur cette soluce-là parce qu'elle était sympa. On a cherché un petit moment et tout. C'était un bon moment de recherche quand même. Puisqu'on a dû chercher un petit peu pour... On a essayé plusieurs méthodes différentes. À un moment, Claude voulait même m'abandonner. Mais, j'ai trouvé une solution et, au final, elle était bonne. Donc, on a gardé cette solution. Et on a réussi à passer ce niveau. Donc, il ne faut pas croire qu'en normal, tout le temps, tout sera facile. Au début, ça sera facile, bien sûr, puisque de toute façon, vous serez débutant dans le jeu. Mais vous inquiétez pas, le jeu se complexifie au fur et à mesure. Donc là, on a monté à 900k. Et ici, on est monté à 2,19 millions. Donc, les dégâts de ces tours sont déjà incroyables. 2,19 millions. Il faut savoir que cette tour-là était à 700, quelque chose comme ça avant. Elle a 2,58 millions. Donc, on a beaucoup, beaucoup rattrapé ces deux tours à elle. On va bien sûr augmenter ces deux tours, puisqu'elles sont extrêmement fortes. Comme vous avez pu le voir de par les dégâts faits par seconde. En fait, pour moi, c'est le meilleur indicateur. Le 2,58 millions, là, c'est le meilleur indicateur de dégâts faits. Après, il y a le nombre de kills et tout. Mais pour moi, ça m'intéresse pas, parce que c'est très bien d'avoir des petites tourelles. Et s'il y a 3 millions, hein ? Et s'il y a 3 millions, voilà. Donc, cette tour-là qui fait des dégâts incroyables. Il y a monstre ? Je peux plus. Je l'ai fait. D'accord. Je pense sans cesse. C'est bien d'avoir des petites tourelles comme celle-ci, là, les tourelles de flammes, pour achever des monstres ou pour faire beaucoup de dégâts. Puis c'est comme ça, s'il y a une grosseur qui donne un gros... Parce que ces tours-là donnent des gros coups d'un coup. Vous voyez qu'elle tape toutes les 3 secondes. Donc, le problème, c'est que s'il y a une unité qui reste, je sais pas moi, un dizième de sa vie, bah, le coup suivant va venir pour enlever un dizième de sa vie. Donc ça fera des dégâts qui seront gaspillés, en fait. Et donc, pour pallier à ça, tout simplement, mettez des petits tours comme ça, qui vont finir d'achever et qui vont faire beaucoup de dégâts sur la durée. Ça coûte moins cher de mettre ça que mettre les espèces de tourelles. Et ces tourelles-là, les tourelles-là, là, dommage, sont très très bien sur des lignes droites. Mais elles sont quand même vachement moins bien dans des endroits tels que celui-ci, là. Vous voyez, là, avec des espèces de halo, c'est très très bien. Après, vous voyez que celle-là, elle tire là. Je vais essayer de me mettre bien pour que vous puissiez voir. Voilà, elle tire dans tout l'arc de cercle qui est là de l'autre côté, on voit bien. Là, voilà, on voit très bien. Donc, toutes les unités qui arrivent ici, là, prennent mes halo. Et donc, ces tours-là qui font énormément de dégâts et mes halo pour les achever. Ce qui fait une très bonne combinaison. Moi, je suis prêt. Quand t'es prête, on y va. Très bien. Phase de combat de la vague 4 sur 5. Pour l'instant, tout se passe bien. Tout à l'heure, on a fait une partie et on a perdu la vague 5 sur 5. Donc là, pour l'instant, pas de difficulté majeure. Ah, voilà. Vous voyez ces espèces de petits bonhommes-là ? Je vais les laisser prendre occasion. C'est ces petits bonhommes-là qui se font sauter contre un autre tour. Donc là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de volants qui en veulent visiblement à cet objectif-là. Il faut que je le protège à tout prix. Je vais vous expliquer juste après à quoi sert cet objet-là. Ok, il n'y a plus de volants de mon côté. Fais attention à tes volants, chéri, puisque d'habitude, ça arrive qu'ils passent à travers les défenses. C'est vraiment assez gênant, on va dire. Les volants, on ne les voit pas vraiment, en fait. Ils sont plus discrets que les autres. Bien sûr, on les voit quand même. Mais ils sont vraiment plus discrets que les autres. Et puis, ils passent au-dessus des défenses et ils coupent même la route, en fait. Ils ne suivent même pas les chemins, ils vont au plus court. Ce qui les rend extrêmement discrets et embêtants. Ah, il y a des volants là. Oh non, ils ont détruit ça. Bon, ça va pouvoir me... Ça va me permettre de vous montrer, mais... Fais attention au truc qui se fait attaquer par un volant. Ok. Les volants sont tous morts à peu près là, je pense. On utilise un sort pour les dégâts. On finit d'achever ici. Donc là, il reste plus que 20 et demi, donc c'est gagné. On n'a aucun problème. On ne va pas perdre là-dessus. Par contre... Essayons de préserver le plus nos défenses, puisque les réparés sont tout de l'argent et l'argent, c'est pas mal. C'est assez important. Il reste une unité qui est en train de taper là-bas. Tu la vois ou pas ? Non, on n'a pas la minimum. Très bien, elle est morte. Parfait, parfait, parfait. Maintenant, on arrive à la phase où il y a les deux boss. Ici, on est morte. Ah, niveau 49. On s'approche quand même du niveau 50. On s'approche quand même. Cette tourelle-là, je trouve qu'elle n'est pas super remplacée. Laquelle ? La tourelle anti-érienne. Et je l'ai remplacée en fait. Et où est-ce-là ? Non, parce que... Là, on n'a que 10 secondes pour reposer. Améliore et tout, il répare tout. Ok. Il répare les murs et tout. Donc là, en fait, vu qu'on a un boss... Eh ben, on n'a pas eu le temps qu'on voulait pour tout réparer. Occupe-toi du boss qui est pour ton cristal. Je m'occupe du mien. Ah oui, ils viennent de là ! Attention, 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 attention ! Il y a un volant là ! Heureusement qu'il s'est fait sauter sur moi. Ils viennent d'en-dessous. Ici, c'est ouvert. Oui, c'est ouvert en-dessous. Vous voyez, ici, en fait, c'est ouvert. Ok, occupe-toi de ça. Je vais frapper le boss. Ici, il y a un espèce de gros chariot là, avec le boss. Il a énormément de penderie, ce truc-là. Tu protèges le cristal ou pas, ça va ? Euh... Ah ! Il y a un vol qui s'est fait dessus. Ouais, bah, c'est des ventes... C'est... 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 Donc là... Occupe-toi du truc de siège, là. Là, j'ai besoin d'aide avec le boss. Il est avec le boss. Ah. Avec le boss, là. Non mais là, il y en a un qui s'appelle cristal. Ok, bah, occupe-toi du cristal. Il y en a encore. Ok j'ai remis une torel On a perdu C'est extrêmement dur ce niveau On ne sait pas encore du coup Quelle est la solution pour détruire ce super boss C'était C'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu C'était un petit gameplay sur Dungeon Defender 2 Qui est un jeu hyper sympa Gratuit Et vraiment fun si vous jouez avec vos amis Voilà c'est tout C'était le clou J'espère que ça vous aura plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un like Et à vous abonner Et si jamais ça vous a pas plu Il n'y a aucun problème Mettez moi dans les commentaires Ce qui ne vous a pas plu Il n'y a aucun problème là dessus J'essaierai de corriger mes défauts Je suis absolument pas parfait C'est mes premières vidéos J'ai encore beaucoup à apprendre Alors aidez moi Plutôt que de dire Oh ta vidéo elle est trop nulle L'FDP c'est trop de la merde Ok Merci C'était le clou Et à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz